Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilya Selecta et comme promis dans ma vidéo des top 10 de 2018 de mes albums préférés de 2018 je vous mets évidemment le lien dans la description et bien on va parler des top 10 des 2018, des albums par les autres alors comment ça par les autres j'ai simplement été checker un peu les top 10 de plein de sites internet donc j'ai été sur le site de The Guardian j'ai été sur le site de Sens Critique sur le site de Relixos Magazine et encore quelques-uns entre autres Tsugi Magazine donc j'ai été autant dans du francophone que dans de l'anglophone et j'ai récolté ce qui est de caracolette dans les 10 albums, les 10 meilleurs albums de 2018 selon tous ces magazines j'ai fait une petite sélection de ceux qu'on retrouvait le plus dans tous ces tops pour vous présenter ce qui fait le top 10 des albums sortis en 2018 selon les autres il n'y a pas d'ordre particulier donc on ne commence pas du moins bon au meilleur puisque c'est des albums que je ne connaissais pas j'avais déjà entendu parler de certains de ces artistes principalement de noms mais je n'avais vraiment jamais été écouter leur musique et donc c'est chose faite et je vais vous donner mon avis alors on commence avec Parc et Cours et leur album Wide Awake c'est le 7ème album de Parc et Cours je ne connaissais même pas de nom et j'étais agréablement surpris c'est du rock pop très très teinté de New Wave c'est vraiment pas mal c'est à la fois enfantin et déprimant mais avec une certaine énergie punk alors les albums un peu plus lents et un peu plus mélancoliques me plaisent un peu plus on a des rythmiques plus trip-hop hip-hop avec des échos un peu sur les batteries ce qui me plaît assez dans les morceaux plus énergiques je trouve qu'on retrouve même l'énergie d'un père ubu donc des trucs un peu plus industriels c'est vraiment intéressant après ça sonne très 80 et ce genre de pop rock c'est pas vraiment ma tasse de thé après je pense que pour les fans de rock je comprends que ce soit dans les albums de 2018 qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant un espèce de renouveau un moyen de revisiter un peu la New Wave anglaise et de lui donner un peu une seconde vie je trouve ça vraiment pas mal du tout on passe au rap avec Pusha T et son album Daytona alors je connaissais pas du tout du tout Pusha T jamais entendu lui parler et franchement j'étais agréablement surpris ça rappe vraiment bien il y a du gros sample bien lourd des productions comme j'aime les productions sont signées Kenny West et Jackson Hole des samples sombres à souhait on retrouve vraiment cet esprit du sample soul découpé il y a un morceau vraiment incroyable qui s'appelle Santeria où il y a une voix qui est jetée un peu comme une prière très lente, très mélancolique et entrecoupée de couplets hyper agressifs c'est vraiment vraiment tout tout bon c'est en découvrant ce genre d'album que je regrette de ne pas avoir exploré plus le rap américain que ça vraiment très 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 belle découverte j'en veux plus alors encore une découverte mais elle, cette découverte là elle m'a laissé plus perplexe j'arrive pas encore à définir si j'aime ou si j'aime pas il s'agit de l'album de Sophie et cet album s'appelle Oil of Every Pearl An Inside alors franchement c'est complètement barré il y a autant des morceaux hyper énergiques comme par exemple le titre Ponyboy avec des samples de barrissements d'éléphants et des rythmiques hyper agressifs hyper dark que des morceaux planants avec des petites voix sur aiguës complètement fausses et des gros snaps de synthé donc on sait jamais à quoi s'attendre on en prend plein la gueule tout au long de l'album c'est vraiment surprenant après c'est parfois un peu trop surprenant il n'y a pas vraiment de fil conducteur et du coup moi ça me gêne un peu et j'ai eu du mal à rentrer dans cet album mais il y a des trucs vraiment vraiment intéressants Sophie c'est un producteur écossais et voilà c'est étrange allez jeter une oreille parce que quand même ça vaut la peine d'entendre ça j'étais très très surpris de découvrir ça dans le top de 2018 de plusieurs sites parce que je trouve ça tellement hors cadre et hors format que ça m'a vraiment étonné je m'attendais vraiment à tomber sur des albums très formatés parmi ces tops et c'est vraiment loin d'être le cas avec l'album de Sophie alors évidemment j'avais déjà entendu parler de Christine and the Queen mais j'avais jamais écouté sa musique là elle revient avec un deuxième album qui s'appelle Chris en 2018 elle a sorti son deuxième album qui s'appelle Chris où elle a un look assez androgyne sur la pochette et je l'ai vu en première place du site du Guardian qui est quand même un site anglais donc j'étais surpris de voir Christine and the Queen en numéro 1 dans un site anglophone en fait j'ai compris plus tard c'est qu'il y a deux albums sur ce nouvel album de Christine and the Queen qui s'appelle donc Chris et il y a un album en français et un album en anglais et c'est les mêmes chansons qui sont une première fois en anglais et puis en français et bien j'ai eu vraiment vraiment beaucoup beaucoup de mal à écouter cet album à arriver au bout je me suis forcé à écouter et la version anglaise et la version française et pour moi c'était très 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 difficile c'est vraiment tout ce que j'ai détesté dans les années 80 c'est à dire des grandes nappes de synthé des boîtes à rythme hyper carrées et sans basse un espèce de truc vraiment où il manquait de la basse où on avait juste du son de machine mais de machine cheap textuellement ça m'intéresse assez peu ce qu'elle raconte le fait qu'elle est traduite ben tant mieux mais voilà ça ne me touche vraiment pas j'ai eu l'impression d'être coincé dans mon enfance dans les années 80 mais avec la mauvaise bande originale et donc voilà moi ça ne me plaît pas du tout mais je pense qu'avec la vague de Revivial 80 qu'on est en train de voir je pense que je peux comprendre que ça plaise mais moi c'est vraiment vraiment pas du tout pour moi j'ai détesté alors on va passer au R&B et on va passer à l'album de Dianel Money avec son album Dirty Computer je ne connaissais pas du tout Dianel Money mais il faut savoir que je fuis complètement le R&B dès que je vois R&B je fuis comme de la peste j'ai toujours eu une représentation du R&B qui était peut-être un peu faussée pour moi le R&B ça a été toujours un sous-genre du hip-hop un sous-genre gluant avec des chanteuses qui minouent beaucoup trop de voyelles en rajoutant des petits sons de galines assez constipées bref c'est vraiment pas du tout la musique que je kiffe et Dianel Money avec son Dirty Computer m'a vraiment donné tort elle m'a donné une nouvelle image du R&B c'est vraiment doux c'est hyper bien maîtrisé elle maîtrise bien sa voix les productions sont intéressantes elle t'emmène dans un univers complet il y a des morceaux qui sont à la fois faits pour danser sur un bord de piscine que des morceaux un peu plus funky et plus posés qu'on peut découvrir et avoir du plaisir à écouter où on a un truc beaucoup plus musical où on sent l'influence soul funk voilà j'ai été agréablement surpris je dirais pas que ça reste trop gentil pour moi mais ça m'a un peu redonné plus de allez plus de tolérance ça m'a ouvert les yeux sur le fait que le R&B ça peut être autre chose que ce que j'imaginais c'est peut-être même un album que je réécouterai à l'occasion pour l'album suivant on va parler de Lompal et son album Janine alors je connaissais de nom Lompal j'avais vu une interview ou deux sur le net mais j'avais jamais écouté sa musique c'est pas vraiment mon style de rap les sons sont parfois un peu trop trap mais lui je trouve ce qui est intéressant c'est qu'il arrive à sortir de ce flow trap qui est très répétitif et quand il part il peut t'emmener dans des terrains vraiment très intéressants quasiment hors du rap dans des terrains pop par exemple le titre avec Philippe Catherine est vraiment pop et c'est bien il arrive à transcender son style à en faire quelque chose de nouveau à s'affranchir un peu de ce qu'on attend d'un artiste rap classique je trouve que c'est pas mal c'est du rap très introspectif moi j'ai une préférence pour les trucs un peu plus militants voilà j'ai découvert le rap dans les années 90 avec des trucs beaucoup plus militants et beaucoup plus rants dedans c'est pas vraiment ma tasse de thé mais je dois dire qu'il y a des choses pas mal et puis après ben voilà avoir Roméo Elvis et Jean Jace en guest sur l'album ça fait toujours plaisir alors on va aller faire un petit tour dans les années 80 mais c'est de nouveau sorti ici oui oui je vous avais dit ce top je trouve il est vraiment marqué de ce retour aux années 80 et on va faire un tour du côté de New York avec l'album Little Dark Age de MGMT je connaissais pas du tout et ben là aussi je trouve qu'on a un truc très très 80 beaucoup trop 80 peut-être pas autant que l'album de Christine The Queen on est plus sur un truc rock pop mais moi ça me plaît pas du tout je trouve que voilà la mode elle est cyclique et moi qui ai un peu plus de 40 ans les années 80 j'en ai un peu souffert mais je pense que les artistes qui font de la musique aujourd'hui et bien ils s'en inspirent et ils trouvent ça terrible mais moi je trouve que ça a déjà été fait et refait alors quand j'ai lu un peu les critiques de cet album j'ai vu oui c'est complètement fou innovant ouais bof bof ça sent déjà le réchauffer voilà moi ça me touche pas c'est pas mon truc on arrive déjà au huitième album de ce top et il s'agit de l'album de Noné alors Noné c'est une rappeuse c'est une poétesse c'est une chanteuse américaine et franchement terrible album des productions incroyables super jazzy elle avait c'est un premier album elle avait déjà fait une mixtape qui s'appelle Telephone là elle revient avec un album et elle nous emmène tout à fait dans son monde un monde à part un monde jazzy doux où elle arrive à la fois à rapper des trucs avec des flows assez rapides et puis d'un coup elle se pose ça m'a fort fait penser à certains titres de Herbalizer j'ai vraiment vraiment bien bien accroché très très belle surprise belle découverte je suis vraiment content d'avoir découvert cette art et on passe à l'avant dernier album de ce top et il s'agit de Cardi B avec son album Invasion of Privacy alors je ne sais pas Cardi B quand j'ai vu la pochette j'avais pas du tout du tout envie d'écouter ça et je l'ai écouté et boum j'ai pris une grosse claque alors autant Noname elle rappe doux autant Cardi B elle rappe sale elle rappe dur on est vraiment dans deux univers très différents mais deux facettes du hip hop super intéressantes alors on va arrêter de comparer tout de suite et qu'est-ce qu'il vaut cet album de Cardi B franchement pour moi il y a vraiment une énergie de dingue on est dans un truc très viscéral et très agressif après voilà la nana elle a été membre d'un gang elle vient de New York donc il y a ce côté Iskos très présent elle a un flow hyper fort les prods sont vraiment super intéressantes parfois ces prods un peu trap électro comme ça mais elle arrive à sortir complètement du flow habituel chanté pour avoir un truc très très rentre dedans alors j'avais déjà entendu ce nom je ne savais pas pourquoi alors en cherchant sur les réseaux sociaux je me suis rendu compte qu'en fait elle était hyper connue sur tous les réseaux sociaux et qu'elle avait fait aussi une télé réalité du rap donc voilà belle découverte ce Cardi B à mon avis il y a un ou deux de ses morceaux qui vont se retrouver dans l'un ou l'autre de mes 7 et on termine ce top avec un album qui m'a vraiment retourné la tête c'est l'album de Kamasi Washington Heaven and Earth et franchement c'est le genre d'album le type putain mais comment je suis passé à côté de cet album à côté de cet artiste c'est vraiment vraiment ce que j'aime je suis super content d'être tombé là dessus c'est du jazz groovy à mort ça tue ça vraiment il y a certains morceaux on a l'impression d'être sur une bande originale de Black Explotation puis sur d'autres on est sur du jazz fusion 70's on sent autant les influences de Quincy Jones que les influences de Miles Davis on a des morceaux avec des chœurs et des chants puis on a des morceaux complètement instrumentaux ce qui est vraiment impressionnant c'est qu'il arrive à garder son ADN jazz tout en séduisant le grand public sans jamais se compromettre il arrive à amener un groove sans devenir uniquement dansant et bête il est vraiment toujours dans la recherche musicale franchement c'est un de mes enfin voilà c'est un de mes coups de chœur du coup j'ai été chercher plus loin je me suis rendu compte qu'il avait quand même une grosse discographie c'est son deuxième album produit par In Major il en avait quand même produit trois en autoproduction avant il a fait plein de guests c'est vraiment vraiment tout tout bon et si j'ai l'occasion de le voir en concert et bien je ne le raterai pas parce que c'est vraiment voilà j'ai découvert un super artiste et je suis très content d'avoir pu faire ce top au moins pour ça alors il y a plein d'autres choses qui m'ont surpris dans ce top comme je vous dis je m'attendais à tomber sur des albums hyper formatés sur des albums tube de l'été qui allaient s'enchaîner les uns avec les autres j'ai une mauvaise estime de ce que les gens achètent et de ce qu'on peut retrouver dans les tops voilà et j'ai été ben ça m'a prouvé en fait que j'avais tort et ça je suis content je suis content d'avoir découvert ces artistes évidemment il y a des choses que je n'ai pas aimé il y a des choses que je ne vais plus écouter il y a des choses qui sont rentrées dans ma discothèque donc c'était vraiment une expérience intéressante une autre expérience super intéressante pour moi ce serait que vous vous mettiez vos albums vos tops au moins top 2 top 3 des albums de 2018 dans les commentaires comme ça je découvre encore plus de musique et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo merci à tous d'avoir été là à très bientôt ciao ciao